Ça fait quelques mois que je me pose la question d'acheter un cheval et j'ai commencé à en chercher un et dans la vidéo que vous allez voir aujourd'hui on fait la visite d'achat d'une jument que j'ai repérée qui s'appelle Grandiosa. Pour vous donner un peu le contexte, Grandiosa c'est le 18 ou 19e cheval que j'ai pu voir et c'est une jument qui a deux ans et quelques mois à ce moment-là. On est au printemps 2021. Au moment de la vidéo on est en juin et donc en fait Grandiosa c'est une des seules juments que j'ai vu, un des seuls chevaux que j'ai vu où j'ai vraiment vraiment tout de suite bien craqué. J'ai trouvé très mignonne, j'ai beaucoup aimé son style, la façon dont elle bouge, son modèle, son caractère hyper douce. Au moment de la vidéo je l'ai déjà vue deux fois. J'ai fait une première visite, je connaissais pas du tout l'élevage, c'était via Facebook et on a fait une deuxième visite avec une autre amie où j'ai pu brosser la jument, la manipuler un petit peu pour voir comment elle se comportait et avoir une meilleure idée de son tempérament. Et donc la vidéo que vous allez voir c'est sa visite d'achat. Donc j'ai pris la décision d'appeler un vétérinaire, un très bon vétérinaire, et dans cette vidéo vous allez m'accompagner, moi et Lucie, dans cette petite épopée qui est la visite vétérinaire. C'est tout. Alors bonjour, c'est très malaisant, faut quand même le dire, c'est très malaisant. Oh j'attends d'amour, c'est le matin et tu fais la sieste. La visite vétérinaire, les vétos c'est des gens qui sont très très pris et en fait c'était une journée qui pour moi était vraiment un gros truc parce que c'était super, pour moi c'était hyper stressant parce que si ça se passait bien, il fallait acheter un cheval et c'est pour moi une énorme responsabilité, énormément de stress. Et si ça se passait pas bien, je pense que j'aurais été super déçue parce que j'en avais quand même vu beaucoup et celle-là me plaisait vachement bien, dans le tempérament, dans le modèle, enfin c'est une jolie petite jument Elzanne brûlée, hyper douce et en même temps super énergique, enfin voilà, elle me semblait bien matcher ce que je cherchais. Et donc voilà, on démarre cette journée, Lucie elle me propose qu'on passe la journée ensemble et qu'on aille à l'écurie le matin, sachant que le véto nous a donné un horaire genre à trois heures près, donc on était un peu genre bon, alors on va faire quoi pour s'occuper ? Et donc on est allé à l'écurie le matin et on est allé s'occuper des chevaux, faire tous les chevaux les uns à la suite des autres. Le midi, on a reçu un message du véto et on est parti sur la route, on avait quasiment une heure de route pour aller à l'élevage et faire cette visite véto. Et comme on n'est pas hyper organisé encore, juste après ça on est allé acheter de quoi faire un espèce de vlog un peu à l'arrache, donc je suis vraiment désolée si ça paraît très à l'arrache parce que ça l'est, effectivement. On est quand même allé dans un magasin demander un selfie stick, en précisant que ce n'était pas pour faire de selfie. Voilà, c'est pour faire un vlog, donc nous nous sacrifions pour faire un vlog. Qu'allons-nous faire ? On va aller claquer de la thune, parce que nous sommes des petites, enfin je suis une petite privilégiée, qu'il y a des gens qui lui prêtent de l'argent pour acheter un cheval. Voilà, qui a décidé de s'endetter. Voilà, par contre ma voiture est toujours aussi pourrie, mais bon, la voiture ça m'a même pas juste rien. Un truc que vous avez à l'arrière de cette voiture, c'est parce que c'est une planche, une partie de bureau. Ecoutez, sa voiture a beaucoup de rôles, elle remplit notamment le rôle de stockage, en attendant la déchetterie de poubelle, en notre terme. Alors nous allons donc voir cette fameuse pouliche, vous avez déjà spoilé de toute façon. Bah mais j'ai pas dit son boy. Donc elle s'appelle... Elle s'appelle vraiment Taram, brûlant de tambour ! Ah putain, elle a un nom qui pourrait être de bonne augure, ou bien qui pourrait juste être honteux. Ça dépendra des résultats, j'aime, de ce qui se passe. Elle s'appelle Grandiosa. Waouh. C'est vraiment... Bon voilà, donc si tu l'achètes, elle va changer de nom, première chose ? Bah elle va avoir un petit surnom. Un petit surnom... Parce que Grandiosa, je sais pas comment je vais faire au quotidien. Grandi... Grandio... C'est pas Didi... Voilà. Parce qu'en plus il y a genre Grandiosa, Sandrina, c'est pas beaucoup de prénoms compliqués. Ouais, et Grandiosa ça fait quand même un petit peu un but de soi-même. Mais bon... Ah ouais, carrément. Ça tombe, elle va être merveilleuse, hein ? Voilà. Et à 4 ans, elle fera le Grand Prix ? Ouais. Bah c'est bien le genre de ce qu'on aimerait faire. À 4 ans, le Grand Prix quoi. Donc qu'allons nous faire aujourd'hui, à part l'avoir, cette jolie petite pouliche ? Mais on va faire la visite véto. La visite vétérinaire, donc c'est la dernière étape avant de savoir si on s'endette sur X années ou pas. Alors, moi j'ai jamais fait de visite d'achat. J'allais te dire, est-ce que tu as déjà fait une visite véto ? Parce que je n'ai pas fait de visite véto, j'ai acheté un petit bébé. Bah oui, toi t'as une excuse. Ça n'était pas nécessaire. Moi j'en ai pas, mais j'étais jeune, ok ? Ah oui, tu parles déjà de la zone et de la zone ? Ah, j'ai des autres filles n'ont jamais fait une visite véto. Oui, mais bon, c'était des petits chevaux de voisir, c'était pas des chevaux à... C'est mon temps. À quelques dizaines de milliers d'euros ! Voilà. Le prix d'une voiture. Le prix d'une jolie petite voiture. Bonne voiture, déjà. Oui, sympa. Voilà. On renonce à certaines choses quand on est cavalier. Ça, c'est clair. Mais là, je ne sais pas exactement ce qu'il va faire. Je sais que d'office, il va y avoir quand même pas mal de radio, normalement. Après, il va y avoir des problèmes. Il peut y en avoir plein. Les chevaux, les problèmes. Il va y avoir une petite phalange abîmée. Et après, ça dépendra des remarques de notre vétérinaire. C'est-à-dire qu'il me dit, bon, il y a ce petit truc-là, mais moi, je vous dis que ça pose pas de problème. Mais vous prenez votre décision en connaissance de cause. Il peut aussi dire, là, franchement, c'est une grosse remarque. C'est vraiment un big deal. Et du coup, je ne vous recommande pas. Maintenant, ce n'est pas aux vétérinaires de vous dire d'acheter ou pas le cheval. Mais clairement, il va donner son avis sur les risques médicaux encourus. Oui, c'est ça. C'est la partie pas fun, je trouve, de l'achat d'un cheval. Disons que tu t'es déjà fait un peu des fils, mais peut-être que... Voilà. Et puis bon, tu payes aussi si c'est pour ne pas acheter le cheval. Mais il vaut mieux. Mais voilà. Sur des budgets comme ça, franchement... Donc attention, on n'achète pas un cheval à 20 000 euros, ou à 30 000, ou même à 10 000, ou même à 5 000 sur photo Facebook. On en connaît quelques-uns qui font ça. Voilà, il y en a qui ont beaucoup de chance, et il y en a qui se retrouvent bien dans la... Après, parce que... Ça dépend de votre style, quoi. Si vous êtes du style, on vit à chaque instant. Ah oui, et si vous êtes très riche, faites-vous plaisir. Oups, le tirateur. Mais voilà. Si on veut être prévoyant, c'est clair que je pense qu'il faut mettre en vétude. Il vaut mieux dépenser quelques centaines d'euros pour une vétude plutôt que se retrouver avec un cheval boiteux ou invendable dans le futur. C'est un conseil d'amis. Vous en faites ce que vous voulez, bien sûr. La visite vétérinaire, il faut savoir que c'est assez structuré, la visite d'achat, comme type de visite parce qu'il y a systématiquement une espèce de check-up global où on va checker les rythmes cardiaques, la respiration, on va faire une prise de sang. Notamment, en fait, aussi en cas de vente, le vétérinaire va prendre pas mal de sang et il va le garder chez lui, congelé. Si jamais il y a, par exemple, un problème au moment de la vente et qu'on se demande si le cheval n'avait pas été injecté avec des petits produits, on peut reprendre le sang au moment de la visite d'achat pour prouver si oui ou non il y avait eu quelque chose. Et puis ensuite, il va y avoir évidemment des radios. Ça, c'est un grand moment de la visite d'achat. Sur Diozer, on a fait quand même beaucoup. On a fait un check complet de toutes les articulations des membres et il y a une partie d'observation en mouvement. En fait, normalement, on est censé le faire en longe, regarder le cheval en ligne droite sur la courbe. Et là, le problème, c'est que c'est un jeune cheval et donc on n'a pas pu faire ça de façon très académique. Mais on voit un petit peu si on a l'impression de voir des restrictions de mouvement à certaines zones du dos, notamment, puisqu'on n'a pas fait de radio du dos. Ça, c'est plus facile à faire en clinique. Le vétérinaire qu'on avait était absolument fantastique. Moi, j'ai adoré le vétérinaire. Je l'ai trouvé hyper pro, hyper carré. Ça se voyait très bien qu'il savait de quoi il parlait, sans être non plus désagréable ou arrogant comme parfois ils peuvent l'être. Franchement, il était top, vraiment génial. Je me suis sentie hyper en confiance avec ce véto-là. Donc, trop, trop chouette. Une très bonne expérience pour moi. Il a mis de l'énergie pour faire des belles radios bien lisibles, nickel. Et ça, c'est aussi très appréciable. Comme c'est un 2 ans, le problème, c'est que comme c'est des jeunes chevaux, quand ils vont bouger, on ne peut pas les regarder parfaitement en ligne droite, parfaitement sur le cercle, parce qu'ils ne sont pas éduqués. Et elle, clairement, elle n'est pas du tout, du tout éduquée. Elle court partout comme un bambi, la queue en panache sur le dos. Donc, ça ne sera pas l'observation la plus technique du monde. 2 ans, 2 ans. 2 ans, 2 ans. 2 ans, 3 ans. 2 ans, 3 ans. 2 ans. 2 ans. Ce n'est pas vraiment pas de drôle s'éduque. Il s'est rendu au bord de la tête. 2 ans. 1 ans. 2 ans. 2 ans. 2 ans. 2 ans. 2 ans. 2 ans. Je sais pas. Elle est déjà venue ici ? Ouais. Bah ouais, la première fois on l'a remontée. Non, on avait fait dehors. La première fois ? Ouais. Et deux fois c'était dehors. Parce qu'elle est déjà venue, alors ça va, elle va se calmer. Oh ouais, elle est déjà venue. On va essayer de la mettre. La mettre. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Du coup là, les critères, on peut en parler maintenant. À la base, l'objectif c'était d'abord, avant tout, d'avoir un cheval qui puisse faire du sport. D'où le fait que je mette beaucoup d'argent dans la vie. Je comprends pas. Triffin et Jason, ils peuvent pas faire... On va aller le Grand Prix. Ah bon ? Je vois pas le problème. Alors là vraiment... Bah non, un cheval de très grand prix et un poignet de 25 ans, je vois pas le problème. Je vois pas le problème. Une base hyper saine pour être sûr qu'on se retrouve pas avec un cheval avec des problèmes d'arthrose à 6 ans. Mais encore une fois, on peut pas être sûr. On peut mettre le max de notre côté de chance pour que ça soit limité. Mais bon, c'est des chevaux donc c'est du vivant. On sait jamais. On sait jamais. L'autre critère c'était que je voulais qu'ils soient pas débourrés. Ça c'était hyper important pour moi parce que je veux prendre mon temps et je veux vraiment que mentalement le cheval il ait le temps de grandir et être sûr de ce qui a été fait. Ouais. Et donc je voulais pas... Parce que malheureusement parfois on a des petites surprises avec des chevaux déjà débourrés un peu tôt et parfois débourrés pas de façon terrible, terrible. C'est beaucoup plus difficile de défaire quelque chose qui a été mal fait que de partir sur une base neutre. Voilà, tout à fait ! Sur une... Comment on dit ? Un terrain vierge ! Ouais, un truc comme ça quoi. Voilà, le monteur choisira ce qu'il souhaite au montage. Voilà, il laissera tout ça et ça fera un vrai vlog. Donc du coup, ce qui fait que ces deux critères ont fini par... Et plus le budget, ont fini par faire... Voilà. Réduire la recherche à essentiellement des chevaux d'entre 2 et 3 ans. 3 ans je me suis super vite rendu compte que ça allait être chaud de ouf. Parce qu'en plus, la recherche faut comme situer, je l'ai fait en printemps 2021. Et en fait les 3 ans, dès le mois de janvier, février, il y en a plein qui sont déjà un peu débourrés, pré-débourrés ou carrément débourrés. Franchement, j'en ai vu quelques-uns en Hollande qui étaient déjà débourrés. Bon... C'est pas mon truc quoi. Les chevaux sont trop stressés, je trouve que ça va trop vite et ça se voit sur les chevaux. Et du coup, j'ai... Voilà. Moi ça, je ne veux pas de ça. Je veux vraiment avoir une base avec un cheval hyper somme dans sa tête, hyper à l'aise avec moi, avec une très très bonne relation. Parce que c'est pour ça que je fais l'équitation d'abord et avant tout. Et comme ça, je sais ce qui a été fait, quand, quoi, comment. Et j'ai plus de contrôle aussi sur la situation s'il y a un problème. Et alors, du coup, je me suis retrouvée finalement, vu le budget que j'avais, qui était un budget de 20 000 euros. Trois ans, c'était chaud de trouver des bons trois ans à ce prix-là. C'était quasi impossible, en fait. Donc, je me suis retrouvée à garder pas mal de deux ans, finalement. Et donc, deux, trois ans, d'un débourré. Jument ou ongres, pas dentier. C'est clairement pas. Alors, du coup, la visite à Veto, elle s'est conclue sur un tout petit... Il y avait un tout petit détail, selon Veto, qui n'était pas du tout grave. C'est la jument. Et là, au niveau d'un des jarrets, elle a un petit peu d'arthropathie juvénile. Donc, en fait, c'est une petite arthrose située à un endroit qui n'était pas du tout grave et qui, au pire, pouvait un tout petit peu souder l'os. Et en fait, qui aurait changé l'amplitude articulaire de 1 degré au maximum, si ça se soudait. Donc, ça ne change rien. Et donc, en fait, pour lui, la visite Veto, elle était bonne. Elle passait et c'est la seule remarque qu'il y a sur la visite vétérinaire. Et maintenant, du coup, moi, j'ai pris la décision de quand même prendre la jument, sachant que le vétérinaire, je le connais, il intervient sur d'autres choses que je connais. J'étais en confiance par rapport à son diagnostic. Je ne me suis pas dit qu'il allait dire que oui, ça irait, à condition qu'on infiltre comme des malades. Donc, j'espère que je ne me suis pas trompée. Maintenant, j'ai bien vu sur la radio, il a pris le temps de me montrer. C'est vraiment très petit. A priori, ça arrive assez souvent et ça peut ne pas du tout se dégrader comme ça peut bien se dégrader. Et ce qui était intéressant, c'était de voir que même dans le pire des cas, ça restera quelque chose d'assez anodin et qui ne dérangera pas la jument et qui n'empêchera pas non plus qu'elle puisse travailler normalement parce que c'est quand même le but en lâche-temps. Mes autres impressions sur cette visite véto, c'est que Diosa, elle était magique. En fait, je me suis vraiment dit, si cette visite véto ne passe pas, j'aurais vraiment les boules parce qu'elle était tellement calme, elle a été tellement patiente. Ça dure longtemps. Toutes les radios, ça prend beaucoup de temps. Prendre le pied, reposer le pied, le poser sur une plaque, le mettre un peu en équilibre sur la pointe, sur la pince. C'était quand même des trucs qui ne sont pas simples, surtout pour un cheval très jeune. Alors certes, elle était sédatée, mais j'en connais qui même sous sédation, ils sont un peu plus relous que ça. Et je l'ai trouvée royale quoi. Je l'ai trouvée royale, patiente, cool. Alors sauf le moment où on l'a lâché dans le manège, où là, c'était un peu l'explosion, mais c'est pas grave à cet âge-là. J'ai envie de dire, c'est complètement normal qu'elle réagisse comme ça. Et je me suis juste dit que le tempérament était incroyable. Donc bon, voilà, ça c'était vraiment un des gros points positifs, en plus du fait que la visite passait. Et donc du coup, la conclusion, c'est que j'ai acheté ce cheval et que donc vous allez la retrouver dans d'autres vidéos, notamment la prochaine vidéo qu'on va faire, je pense que ça sera sur son arrivée à l'écurie et puis toutes les petites séances où on a un petit peu travaillé dans sa prairie, parce qu'elle est restée du coup tout l'été chez son éleveur et elle est arrivée à l'automne à l'écurie pour commencer son éducation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez aimé ce petit voyage de visite vétérinaire. Si vous avez des questions sur la visite vétérinaire, si vous-même vous allez en réaliser une et que vous savez pas trop comment ça va se passer et que ça vous questionne, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Je prendrai le temps de vous y répondre. Et voilà, je vous souhaite plein de belles aventures avec votre futur cheval si vous êtes dans ce cas-là. Et à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501